Non mais ça va pas. J'ai perdu et ça m'énerve. Attends, laisse-moi t'expliquer comment les jeux vidéos changent ton cerveau. Bonjour et bienvenue dans Brainway. Aujourd'hui, nous allons discuter des effets de Fortnite sur le cerveau. En l'espace de quelques mois, Fortnite est devenu le jeu de construction et de survie dont tout le monde joue. Même moi. Le seul problème, quand on y joue, il est difficile de s'arrêter. Et cela, même quand on perd. D'une part, le jeu est interactif. On peut y jouer avec ses coéquipiers et discuter avec eux pour déterminer de la stratégie à adopter. Et d'autre part, on ne se rend pas forcément compte du temps passé dans le jeu car on entre très vite dans le but du jeu qui est de survivre. Le jeu active notre système de récompense qui est composé de l'air tegmental ventral et du noyau acumen. L'activation se traduit par la synthèse de dopamine. C'est une molécule qui active les neurones et qui vous rend heureux lorsque vous jouez. Mais ce circuit peut aussi s'emballer. Du coup, dans le cas des joueurs pathologiques, il incite à répéter le comportement qui a entraîné la satisfaction. Le jeu devient alors un besoin compulsif qui n'est pas dû à une drogue mais au dérèglement du circuit. Récemment, l'Organisation mondiale de la santé a classé l'addiction au jeu comme une maladie. Ok, ça peut rendre à quoi ? Mais est-ce que ça peut rendre violent ? Ce n'est pas le jeu en lui-même qui vous rend violent, mais c'est plutôt le fait de ne pas réussir ou de ne pas gagner qui vous rend agressif. En effet, une étude de l'université d'Oxford a comparé l'attitude des joueurs en fonction du type de jeu, violent ou pas violent. Les scientifiques ont montré dans ces études que tout simplement le fait d'être nul à un jeu avait tendance à rendre les joueurs agressifs. Et ce, quel que soit le type de jeu. Oui, toi, derrière l'écran, si tu es agressif, c'est seulement parce que tu es nul. L'institut Max Planck a étudié 23 volontaires qui ont joué à Super Mario pendant 30 minutes tous les jours. Ils ont analysé leur activité cérébrale et ont comparé cette activité à un groupe de non-joueurs. Le groupe de joueurs a développé plus de matière grise comparé au groupe de non-joueurs. Cette augmentation de matière grise a été constatée dans les régions impliquées dans la mémoire, l'orientation et la pensée stratégique, notamment dans les régions telles que l'hippocampe et le cervelet. Cette étude prouve que les jeux vidéo ont un réel effet bénéfique sur le cerveau et qu'on pourrait même envisager d'utiliser les jeux vidéo comme thérapie pour les patients ayant une diminution de la matière grise telle que les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Quoi qu'il en soit, toutes ces études montrent que jouer aux jeux vidéo ne rend pas forcément agressif et que ça pourrait même avoir des effets bénéfiques sur le cerveau. Raison de plus pour continuer à jouer ? On y compte ? A bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, gardez-nous en connecté. Ciao ! 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2